Ok, donc on a roulé en GTR hier, exceptionnel, très cool, très sympa. Thérité, c'est-à-dire que c'est quoi ? Moi j'ai beaucoup aimé, bon on était dans un contexte où le contexte était quand même exceptionnel, il y avait une F40 aussi, donc on passait de F40 à GTR, il y avait une Pista, il y avait une 600LT, et donc tu vois c'était un peu, on était en train de quand même bien rouler, donc c'était la plus chill, la plus relax des voitures. La MG GTR ? La MG GTR, oui. La plus confortable on va dire, mais en même temps tu sens qu'elle a cette agressivité. Elle est confortable, tu as raison, tu as raison, par contre c'est vraiment une bitch. Mais elle tient la route et je veux dire, elle tient le coup contre les autres voitures qu'on avait. Moi j'adore, elle a un caractère qui est très particulier je trouve, enfin, plus ce German Muscle Car, la Muscle Car allemande, et t'as l'impression d'être assis sur les roues arrière, avec cet énorme capot devant toi, j'aime bien la nôtre, elle avait le cockpit digital aussi. Oui, donc t'as l'évolution. Oui, voilà. Et non, j'ai beaucoup aimé, franchement, moi j'ai passé je pense le moins de temps dedans, vous vous avez conduit le plus, mais non, super cette classe. C'est celle où tu peux prendre un peu plus de risques, entre guillemets, je pense. Ça, elle est quand même très stable, enfin, c'est quand même, c'est pas un bateau, mais disons qu'elle est à terre, quoi. Une pista, tu accélères trop, tu peux vite partir. Pareil pour la McLaren, je pense. Enfin, moi c'est le ressenti que j'ai eu hier, quoi. En fait, ce qui est très drôle, et je le dis pour les gens qui nous regardent, c'est qu'en fait, cette discussion n'est absolument pas préparée. On est d'accord que là, on est vraiment en train de discuter comme ça. Et en fait, c'est très drôle, parce qu'on a parlé de la Ford Mustang V8, la Fastback de 1966. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. En fait, pour moi, la GTR, c'est une interprétation moderne de ça. C'est-à-dire que c'est un long capot, un arrière un peu Fastback. Tu vois, c'est un peu le même genre, en fait, de voiture. Moi, j'ai bien compris que ce n'était pas la même, on est bien d'accord. Mais je dirais, il y a surtout un paquet d'années qui les séparent. Mais je dirais, pour moi, c'est un peu cet esprit-là. Moi, ma GTR, dans ma collection, c'est la voiture Bad Boy, quoi. Tu vois ? C'est celle qui pétarade à mort, tu lèves l'excédérateur. Ah oui, le chapitre d'origine ou ? Oui, le chapitre d'origine. Moi, je suis très... Moi, je suis pareil. Je suis un peu un ayatollah de l'origine, là. Moi, ça, j'aime bien. Oui, c'est vrai que tout le temps, il nous dit, il y a des gars qui ont passé des mois à développer le truc et vous allez le changer pour mettre une ligne Accra ou quoi. Putain, mais laissez la naturelle. Alors, je veux bien faire une modif si elle est full certifiée par la marque installée en concession. Oui, ça, d'accord. Exactement. Mais donc, par exemple, la GTR, elle a un bruit, mais juste crapuleux, mais crapuleux. Moi, il y a des tunnels où je lève le pied comme ça, tu sens, tu vois des bagnoles qui font devant un truc comme ça, parce qu'ils se disent, il y a quoi, on nous tire dessus. C'est vraiment quand même dingue. Elle est très, très joueuse. Sur la pluie, sur le mouillet, c'est... Bon, on est en budget, les amis, un peu plus que chez vous. Sur la pluie, c'est limite, limite, limite. Oui, ça commence... C'est tellement... Tu as tout ce poids à l'avant, derrière, c'est assez léger, propulsion comme ça. Ça balance bien. Elle a les roues arrière directrices et c'est une voiture où tu le sens terriblement. C'est ça, tu le sens très, très fort. Tu prends un rond-point, tu sors, tu sens vraiment dans ton... Ton arrière qui gigate un peu. C'est parce que tu es assis sur les roues arrière. Tu laissons limite bouger. Tu as la sensation que quand l'avant est passé, tout passe, en fait. Ce n'est pas comme une voiture où tu te dis, bon, mince, ça ne va pas passer. Non, l'avant est passé, c'est bon, tu passes. Oui, en sachant que, par exemple, je vais te donner un détail qui est assez marrant. C'est la seule voiture de ma collection où l'avant est plus large que l'arrière. Ce n'est que d'un centimètre. Mais je veux dire, ce capot avant est monstrueux. Et moi, je me rappelle très bien, donc en 2018, quand je suis allé la chercher à la concession, c'est la voiture où quand je suis rentré le soir chez moi, bon, j'ai été la chercher, j'ai été en clientèle, machin, etc. Puis quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai pris un Eurofine, un truc pour la tête. Je me suis dit, putain, ouf, elle essaie, elle va aller rentrer et tout, parce que j'ai l'impression que ça n'a passé nulle part. Voilà, c'est une voiture qui est un peu intimidante à rouler. Et après, quand tu commences à rouler vite, il faut quand même un peu la connaître. Oui, ça, c'est vrai. Je trouve qu'hier, sur les voitures qu'on a conduites, notamment la Pista 600LT et celle-ci, bon, F40, on n'en parle même pas, mais il fallait vraiment la dompter, celle-ci, la GTR. C'est le mot juste. Il faut la respecter. Il faut vraiment, tu vois, tu prends un virage rapidement, tu sens qu'il y a une bosse ou quelque chose comme ça. La voiture, elle part, tu dois vraiment bien la contrôler. C'est une sensation que dans la 600LT, par exemple, je n'avais pas tellement, je me sentais vraiment scotché au sol. Tandis que dans la GTR, tu sens vraiment que tu bagarres un peu avec la voiture. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est super amusant, je veux dire, moi, quand tu aimes piloter, c'est super chouette, mais tu sens, comme je dis, tu dois vraiment dompter cette voiture. Après, c'est vrai que moi, je l'ai eu longtemps, là, je l'ai eu à l'aller, je l'ai eu dans les petites rues. Donc, je l'ai vite connu, en fait, après, pas assez pour aller vite, parce que quand on est allé un peu plus vite ou on s'est un peu plus amusé, j'avais la McLaren et la Pista. Donc, c'est pour ça que je me suis vite rendu compte, tu passes de ça à ça en allant vite, c'est quand même costaud, quoi. Tu vois que tu es dans une voiture de course qui tient la route. Mais là, je te rejoins sur ça, c'est qu'après, quand on est reparti, j'avais celle-là, la GTR, et en fait, je me suis rendu compte que c'est quand même un peu plus joueur aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même confortable et c'est une très bonne voiture, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de circuits où la GT3 RS que j'ai, donc la 991.1, fait le même temps, vous allez prendre le circuit, mais fait le même temps qu'une MG GTR. Et en fait, on ne s'en rend pas compte de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'une MG GTR, c'est une GT sportive. Une MG GTR, c'est une GT3 RS à la sauce Mercedes. Je veux dire, moi, si je dois prendre une voiture pour faire 700 km, je pense que je prends ma GT3 RS qui est plus confortable que la MG GTR. La MG GTR a un avantage, c'est qu'elle a beaucoup de place, elle est honte, c'est partir en voyage et tout. Mais je veux dire, moi, je suis un grand buveur de café, là, voilà, ici, donc à la santé. J'aime bien prendre mon petit café froid le matin dans la voiture, etc. Bon, la MG GTR, c'est la seule bagnole où c'est impossible. Les deux fois où j'ai essayé, j'ai eu une petite ordination de la route, etc., où je m'en suis ramassé dessus. J'ai dit, elle, c'est terminé, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est ultra raide en suspension, mais ultra raide en suspension. Après, c'est une voiture qui te donne la banane et en tant que passionné, c'est ce que tu recherches. Et dans une collection, ce que tu veux, c'est ce côté complémentaire, n'a pas envie d'avoir toutes les mêmes, sinon t'achètes... Oui, c'est fou la sensation, parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, je n'ai pas eu la chance, là, j'ai eu la chance hier de faire ça, mais au quotidien, je n'ai pas cette chance-là, mais de sentir les différences de voitures en fonction de ce que tu prends. Mais c'est incroyable, la sensation que tu as d'un coup, même de monter, juste de monter dedans. Tu changes de voiture, mais juste de monter dedans. Je l'ai vu hier avec la Pista et la McLaren. Ah, mais c'est différent. C'est là où la Mercedes, où tu te rends compte, c'est quand même plus une voiture où tu peux monter plus facilement dedans. Voilà, Pista, elle avait les ceintures. Moi, je kiffe voir, là, le concept, c'est qu'on a fait conduire Cédric et Emmerick les voitures. Et moi, j'adore voir ça, parce qu'Emmerick, du coup, adore les voitures, mais a beaucoup moins d'expérience que Cédric en termes de conduite de supercar. Et c'est tellement naturel, parce que tu donnes vraiment cet avis de première impression de supercar, et de chaque marque, et des trucs que nous, peut-être qu'on ne se dirait pas, parce que c'est tellement naturel pour nous de penser ça. Emmerick, tu vas vraiment... Ouais, je l'ai senti. Tu montes dans une voiture la Pista, alors c'est magnifique. J'adore cette sensation d'avoir les... Les harnais. Les harnais. Putain, mais quelle galère, pour la mettre. Et encore, ceux-là, c'est juste une ceinture que tu mets comme ça. Dans la F40, c'est 4 points. À chaque fois, tu dois les mettre, les défaires. Je prends 20 minutes avant dans la F40, en fait. Par contre, moi, la Pista, c'est la seule de mes voitures où je l'ai... Enfin, j'ai commandé les harnais et je les ai. Pourquoi ? Parce que le harnais, et ça, c'est très bien fait chez Ferrari, remplace la ceinture de sécurité. Oui, oui, oui. Donc, quand tu le commandes, comme tu dis, la boucle, c'est la boucle de sécurité, donc, je veux dire, qui est entièrement gérée. Dans mes autres voitures, j'étais 3 RS, j'étais 4, partout où j'ai pris les harnais, j'ai une collection de harnais dans mon bureau. Parce que là, la ceinture doit rester sur le côté. Et moi, il y a un truc qui m'a un petit peu agressif, c'est les bruits paris dans les bagnoles. Et donc, je n'ai pas du tout envie que ma ceinture tape ça. Exact, exact, exact. Tu vois ce que tu veux dire. Ça, c'est vrai. Je pensais que j'étais un peu tout seul là-dedans. Mais j'avoue que moi aussi, ça m'énerve. Voilà. Et chez Ferrari, ça, c'est l'avantage. Tu vois, le harnais est homologué en tant que ceinture de sécurité, donc, ça, c'est pas mal. Maintenant, après, tu as raison, on galère à mort. En fait, moi, ce que j'ai dit hier, c'est que ce n'est pas une voiture que tu prêtes. Tu as mis ton harnais comme tu l'aimes, et c'est plus facile. Moi, je suis passé de Seb à moi. Donc, le harnais était complètement différent, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps. Ils m'ont attendu, d'ailleurs. J'ai mis un peu de temps à le régler pour rentrer ma belle brioche dedans, tu vois. Mais c'est vrai que ce n'est pas une voiture que tu dois prêter. C'est perso, quoi. Juste vite fait, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir ton point de vue, parce que je crois que tu as conduit cette voiture pour passer de la MG GTR à la Black Series. C'est... Parce que je n'ai pas conduit de Black Series, mais de ce que j'ai vu, enfin, le bruit, quelques vidéos, c'est quand même très, très différent. Écoute, c'est pour ça, et bon, voilà, c'est la première fois que j'en parle, c'est pour ça que je garde la GTR. Parce qu'en fait, donc, l'année passée, moi, ma Black Series, elle était prévue en juin. D'accord ? Puis on m'a dit, ça va être juillet, puis ça va être août, etc. Puis on m'a dit, ça va être fin de l'année, vous êtes gentils. Mais bon, là, j'attends pour mai. J'ai vu passer l'info selon laquelle toutes les Black Series sont produites. Donc, elle est produite, la mienne, elle est quelque part. Et elles sont en attente de rétrofit de pièces de carbone. Et donc, ils vont terminer le carbone, taper les pièces dessus, et puis me livrer ma caisse. Donc, mon châssis, il existe déjà, etc. Tout ça pour dire qu'en novembre l'année passée, j'ai reçu une invitation très last minute de Mercedes. Et en fait, j'ai appris que c'était, enfin, de AMG, j'ai appris que ça s'est vraiment décidé à très, 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 très haut niveau en Allemagne, où ils ont décidé de faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait, c'est-à-dire d'inviter des clients finaux sur leur circuit Test-Diemeningen en Allemagne, près de Stuttgart, qui est un truc de malade mental, il faut avoir vu ça une fois dans sa vie. Il n'y a même pas des toilettes à l'entrée pour les visiteurs, ce n'est pas un truc pour les visiteurs. Il n'y a pas d'endroit pour les manger, il n'y a rien du tout. Donc, nous, on avait l'Hospitality, c'est des camions style course qu'ils ont fait amener pour nous recevoir là. On a eu juste deux angles où on se dit, là, tu peux filmer, là, tu peux filmer, tout le reste, tu ne peux pas filmer. Ils nous ont dit, il y a 2000 caméras sur le site et tout, donc tu sors ton téléphone au même endroit. Enfin, je veux dire, c'est l'FBI qui vient de chercher. Donc, ça, c'était un peu chaud. Et puis, on a pu rouler avec ces Black Series. Donc, on a eu une journée fantastique. Tout était, mais fantastique. Et en fait, c'était une manière de leur dire, voilà, on vous offre quand même quelque chose, une expérience, parce que, voilà, vous allez vous bouffer un an de délai. Donc, c'était, j'ai trouvé ça très gentleman de leur part. Ça, c'est chouette, oui, c'est sympa. Et donc, j'ai roulé avec une Black Series. Alors là, on était sur leur circuit, qui est un très, très beau circuit, très vallonné, un peu comme Laguna Sequel, enfin, tu vois, avec le Corstrou, etc. Donc, c'est vraiment très surprenant. Bon, c'est celui qu'on ne connaît pas, mais évidemment. On était derrière une voiture suiveuse, donc une personne par voiture. La voiture suiveuse, c'était Maro Engel, celui qui a fait le record du tour au Nürburgring avec la Black Series. OK, oui, oui, il roule. C'est un peu roulé. Les deux autres instructeurs qui nous ont accompagnés, c'était Carl Benlinger, de la génération 1. Carl Benlinger, qui était dans les années Sénat, notamment dans ce fameux week-end très tragique. Et Bern Schneider, qui a été multiple champion de DTM et qui est une légende vivante de la course de tourisme et tout. Donc, tu as ce gratin des trois types-là qui ont aidé un peu à pousser la voiture. La Black Series et la MG GTR, si je te mets à l'aveugle, tu ne vas pas rouler à l'aveugle, jamais tu dis que c'est la même caisse. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Jamais. C'est pour ça que je peux garder les deux. OK, elles se ressemblent, on est d'accord. Mais la Black Series, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas construit sur base d'une GTR. C'est quelque chose, entre guillemets, c'est plutôt une GT3 de course détunée. Donc, tout dans la position des radiateurs, des machins. Il y a plein de choses, il n'y a pas de compromis. C'est vraiment impressionnant au niveau aéros, etc. Le caractère moteur est complètement différent. Et donc, sincèrement, oui, je te montre des yeux, je t'amène dans la voiture, tu ne regardes pas les logos, il n'y a rien. Et puis, je te dis, voilà, c'est que tu peux y aller. La GTR, tu vas dire, OK, ça va. Tu prends la Black Series. Tu n'as pas l'impression que c'est... La même plateforme, oui. Pas du tout. Et donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est diablement efficace, très sain. Après, bon, c'est un monstre. C'est très bien comment tu le décris, disons, une GT3 un peu détunée. Parce que ça, ça te met vraiment en tête l'agressivité de la chose. Parce que les voitures qui courent en GT3, là, ce n'est plus pour rigoler, c'est plus pour le confort. C'est la pure... Tu vas au max de la voiture. Et ça, ils nous ont expliqué. Ils nous ont montré plein de pièces spécifiques. Quand j'aurai ma voiture, je referai toute l'explication de ça et tout. Mais plein de pièces spécifiques en disant, voilà, ça, c'est vraiment hérité de la course. Ça, on fait ça comme ça. Ça, c'est incliné comme ceci. Ça, on n'a pas fait ça. Ça, ça ne va jamais aller là. Là, on a mis des points à l'attache. Et tu te dis, purée, tu sens vraiment là que tu peux prendre la bagnole et commencer à aller courir. Pas aux 24 heures et tout. Oui, mais tu peux aller au circuit et tu as vraiment une... En tout cas, là, on a bien envoyé et je peux dire, c'était costaud. Après, on a fait quelques tests. Ils ont une pleine, les amis, mais un truc, mais d'hectares complets bitumés. Là où tu peux faire, je ne sais pas, faire du drift à 230 mètres à l'heure entre des cônes. Je veux dire, tu peux perdre le contrôle. Tu n'arriveras pas au bout. Ça, c'est dingue. Oui, vraiment un truc, mais sans aucun obstacle. Tu vas paniquer la bagnole, rien du tout. Et là, on a fait des tests de slalom. Je peux te dire que quand tu es à full power avec toutes les aides déconnectées, c'est-à-dire SP, off, DC, enfin tout le machin, c'est quand même un peu une bitch aussi. Ah oui, j'imagine. Il y a encore le truc que j'adore. Oui, les 9 positions. Oui, ça, c'est incroyable pour l'attraction, tu sais, dans la GTR. Ah, mais c'est ça. Oui, le gros ça. Je ne savais pas trop ce que c'était, ça. C'est amusement. En fait, quand tu coupes le contrôle de stabilité, tu rentres alors à ce moment-là dans le contrôle de traction sur 9 positions. Et donc, quand tu es sur leur premier off, après, tu en as un deuxième qui va de on. Mais tu es quand même déjà sur un autre mode off jusqu'à full off. Ah oui, donc là, elle est sans rien, quoi. Full off off, un petit peu... Oui, oui. Il faut avoir une... Petite puce pour les déos. Il faut avoir une large pleine. Voilà. Une grande pleine. Il n'y a rien autour. Là, tu peux le faire, mais sinon, c'est compliqué. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501